Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour l'analyse du quintet dominical sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps Une nouvelle émission 100% quintet à l'occasion du grand handicap de la nouvelle piste Ils ne seront plus que 15 ans d'écoudre après le forfait du numéro 15 brouillard sur les 1400 mètres de la nouvelle piste Le parcours dit du toboggan Un parcours où il n'est pas toujours évident de revenir de l'arrière-garde Ce qui donne de l'importance au numéro de corde D'autant que le terrain devrait tendre vers le bon terrain Ce dimanche il était bon souple jeudi à Longchamps Du beau temps est annoncé tout au long du week-end dans la capitale Si bien que le terrain devrait se raffermir Nous allons tout de suite débuter avec la présentation de la course Le tableau départant Avec dans le haut du tableau le numéro 1 We White The World que l'on ne présente plus On peut également suivre le numéro 2 Elusive Foot, un modèle de régularité Le numéro 3, Roque Blanc Qui ne doit en aucun cas être jugé activement sur sa plus récente tentative Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants Le 4, Simply String King que l'on ne présente plus Il ne faudra pas non plus négliger dans cette première partie du tableau Loin de là le numéro 10, Chalali, convaincant pour sa rentrée C'était sur la PSF de Chantilly début mars On va désormais passer à la seconde moitié du tableau Avec notamment le numéro 11, Milfield Un concurrent bien connu dans les grands handicaps quintet Qui affectionne ce tracé, le 12, Chériméry Après une rentrée encourageante Pour les autres, cela s'annonce peut-être plus compliqué Même s'il ne faudra pas négliger loin de là Le numéro 14, à savoir Oasiscove Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique Le papier On débute l'étude de ce papier avec nos préférés Tout d'abord le numéro 3, Roque Blanc Un pensionnaire de Romain Le Drendoleuse Il avait réalisé une fructueuse saison en 2021 Qu'il avait ponctuée par une bonne 3ème place au niveau liste C'était sur la PSF de Deauville Il possède également des références sur le gazon Il ne doit pas être condamné sur sa plus récente tentative Nous allons d'ailleurs la revoir en image C'est notre course référence du 14 mars dernier Sur la PSF de Chantilly Ce jour-là, Elusive Foot Sous la casaque orange et grise de Jean-Claude Seroul Il avait rapidement animé les débats Il n'avait plus contrer Magic Vati dans les 200 derniers mètres Mais il s'était montré courageux pour conserver la 2ème place Crown Fonding terminait bien à la 4ème place Non loin d'Elusive Foot Et Roque Blanc, notre préféré ce dimanche N'avait pu mieux faire que 7ème Mais il vaut nettement mieux que l'indique cette sortie Il avait été désavantagé par son numéro 1 à l'accord Lui qui aime bien avoir ses ailes S'était retrouvé emblué sur une 4ème ligne à l'accord Si bien qu'il n'avait pu accélérer efficacement dans la phase finale Mais il le faut en au caca, lui en tenir rigueur Il vaut nettement mieux que l'indique cette tentative Son mentor n'a pas caché sa confiance dans notre rubrique entraînement Il a visé ce quintet Il a déjà vaincu sur ce parcours Nous avons une stat à son sujet C'est sa réussite avec Olivier Pellier Cette course pour Roque Blanc et Olivier Pellier Pour 4 victoires, 1 place 71% de réussite à l'arrivée Nous vous conseillons de leur acheter ce numéro 3 Roque Blanc, le numéro 2, le Z-Foot Que l'on a eu, donc 2ème de cette course référence, est incontournable Il fait preuve d'une régularité exemplaire Il est confirmé dans les grands handicaps Même si sa marche semble assez réduite A une telle valeur, on ne peut rien lui reprocher Sa forme est sûre Il s'entend bien avec Michael Barzalona Et peut à nouveau aller très loin C'est un concurrent qui apprécie galoper aux avant-postes Ce sera certainement un avantage dimanche à Longchamp Le numéro 10, Chalali A été convaincant lors de sa rentrée C'était sur la PSF de Chantilly Ce jour-là, il était associé à Christophe Soumillon Qui ne le montra pas dimanche Car il sera en selle sur Malavate à Newmarket Mais ce Chalali sera confié au très habile Stéphane Pasquier Qui connaît une très belle réussite Lorsqu'il est associé au représentant de son Altesse Aga Khan Donc attention, il a repris la fraîcheur suite à sa rentrée victorieuse Ne devra pas être dérangé par le changement de surface Et peut lui aussi jouer un tout premier rôle Le 5, Crown Founding Qu'on en a vu bien terminé à la 4ème place Dans l'épreuve de référence sur la PSF de Chantilly Ne devra pas être dérangé par le changement de surface Et peut lui aussi bien faire dès ses débuts dans le quintet Associé pour la première fois de sa carrière A un certain Tony Piquion Le 12, Chéri Meri Qui a tardé à pouvoir pleinement s'exprimer Lors de sa rentrée C'était sur la ligne droite de Fontainebleau Peut lui aussi viser un bon classement Son mentor a déclaré dans notre rubrique entraînement Qu'il aurait certainement préféré une piste assouplie pour lui Mais il a déjà bien fait en bon terrain Le prouvant l'été dernier à Deauville Et peut lui aussi bien faire D'autant qu'il devrait logiquement être monté en condition Sur sa rentrée à Fontainebleau Parmi les nombreuses chances régulières de ce quintet dominical Nous penserons notamment au très expérimenté Le numéro 11000 field Un véritable bête à quintet Il a pu faire ses preuves à Longchamp Et notamment sur le parcours de référence Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet Sa réussite sur ce parcours du toboggan de Lauchamp 17 courses pour 2 victoires et 10 places Soit 71% de réussite Il reste sur un succès dans une deuxième épreuve Le monde de catégorie a été pénalisé Mais son courage et sa grande forme actuelle Peuvent une nouvelle fois lui permettre De se distinguer Et tenter de s'immiscer dans la bonne combinaison Le numéro 4 Simply Striking n'a pas grand chose contre lui Sa forme est sûre Il compte 3 accessites en autant de sorties sur ce tracé Il a un petit truc contre lui C'est son numéro de corde Le numéro 14 Il devra bénéficier d'un bon parcours Et d'un train suffisamment sélectif Pour espérer revenir Mais attention à lui D'autant qu'il retrouve Gérald Demossé Qui le connait bien Parmi les chances régulières Nous penserons également au numéro 14 Zouaziskov Qui a prouvé sa forme dans le quintet Discuté sur la ligne droite de Fontainebleau Cette concurrence L'unique femelle de ce quintet Avait terminé 4ème D'un bon handicap l'an passé Sur ce tracé Attention à elle Malgré son numéro 13 à la corde Nous n'avons pas gardé Dans un choix prioritaire Mais il ne faut en aucun cas Elle est négligée Le numéro 1 Oui, why is the world Qui possède des références Aussi bien dans les courses à condition Que dans les grands décaps Son partenaire Anthony Frastus Devra composer avec son numéro 15 à la corde Mais il ne peut être négligé Tout comme le 9 B. Mcdale Lui a hérité d'un bon numéro de corde Dans l'occurrence LAS Il devra en tirer profit Et occuper rapidement les avant-postes Mais on aurait préféré une piste assoupli Pour cet adepte de la course en avant Nous avons mis 3 impasses Dans ce quintet Pour lesquels cela s'annonce compliqué Dimanche à l'enchant Tout d'abord le 8 French Compte Qui a besoin de nous rassurer Le numéro 16 Pizorneau Qui doit faire ses preuves Dans cette catégorie Et le numéro 13 A savoir Avoc Dont la tâche Se semble plutôt délicate D'autant qu'il est hérité Du numéro 16 à la corde Nous allons passer A notre nouvelle rubrique Notre choix Notre choix Nos 5 préférés Pour ce quintet dominical Disputé sur l'hippodrome Du bois de Boulogne Avec tout d'abord en tête Le numéro 3 Roque Blanc Que nous vous conseillons De reprendre en confiance Le 2 Lusif Foot Auquel on ne peut rien reprocher Le numéro 10 Chalali Qui a repris de la fraîcheur Suite à sa rentrée victorieuse Et convaincante Sur la PSF de Chantilly Le numéro 5 Cronfonding Terminé dans une belle action A la deuxième place En étant uniquement Monté au bras Il aura logiquement Affiché des progrès Sur cette reprise de contact Et peut espérer Visier les toutes premières places Il s'annonce renoutable Ce 302 Tonnes-Missonne Nous vous rappelons Que vous pouvez également Retrouver les différentes Performances détaillées De chaque concurrent Des différentes réunions PMU françaises Et étrangères Sur notre site Paris-Tirature.com Et également Suivre les courses en direct Sur notre rubrique Le live Notre émission Touche à sa fin Nous espérons avoir été complets Nous vous souhaitons De bons jeux